... Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie. Dans cette nature sauvage, vit une foule d'animaux. Un peu à l'écart, près d'un ruisseau, il y a colibris. Colibris ! ... En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie. Il fait des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris, regarder le feu sans rien dire. Ils n'avaient qu'une idée sans fuir, il restait juste un colibri. Quand Actes Sud et Colibris m'ont proposé de faire la narration de la BD, ils m'ont demandé aussi de fabriquer avec Célila Nabou et Thierry Faure, avec qui on a fait deux chansons. Les revenus de cette chanson vont aller à l'association Colibris pour fabriquer, faire plein de projets. C'est une association qui promeut un autre système de société, dans l'éducation, l'économie, l'agriculture, l'habitat, tout ce qui fait une société. Et donc je me suis dit, j'ai envie d'apporter, comme le petit colibri, ma petite goutte à l'océan de tous ces possibles. Rien ne dit qu'on ne peut résister à l'histoire qui s'écrit. Rien ne dit qu'on ne doit pas rêver et prendre le maquis. Nous sommes le cœur, les poumons et le tronc. Nous sommes l'ardeur, les forces et la passion. Nous sommes le risque, la peur et la raison. Nous sommes l'unique chance que nous avons. Nous voilà, nous sommes en vie. La révolution des colibris.